Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Younes et Yacine en match réel, match de championnat aujourd'hui. On est actuellement 4ème du classement donc il faut à tout prix la victoire. Vous avez été nombreux et nombreux à nous demander un nouvel épisode de Younes et Yacine en match réel. Si vous voulez plus d'épisodes, n'hésitez pas à bombarder les likes, c'est très important, mettez un maximum de pouces bleus. Donc moi Yacine je joue en tant que numéro 7 sur le côté gauche, Younes en tant que numéro 9 en attaque. C'est parti, nous on est en noir, les adversaires sont en rouge. Younes et Yacine en match réel, let's go ! On est parti directement avec une première occasion donc une touche pour nous. Le numéro 3 qui va effectuer la touche côté gauche. Directement il va jouer sur notre milieu de terrain qui va lui remettre le milieu de terrain qui va se reproposer. Il a le ballon directement, il va faire la passe à Viennes, c'est une est très intelligemment. Il me la met en l'air, je dévie directement en une touche de balle pour notre numéro 3. Notre numéro 3 qui va centrer en une touche. L'adversaire qui met une tête, ça revient sur ma contrôle. Reprise de voilée, petit pont et but. Incroyable, 1-0 directement pour notre équipe dès les 10 premières minutes. Donc on marque très tôt dans le match, ça fait super plaisir. La petite célébration de Cristiano Ronaldo, vous connaissez. Franchement ça fait super plaisir, 1-0 dans ce début de match. Il va falloir appuyer les adversaires pour ne pas leur donner d'espoir de revenir. Parce que là je pense que vu qu'ils sont menés 1-0, ils vont quand même avoir un petit sursaut d'orgueil. Donc on est reparti directement avec les rouges interceptions. De nous, ça revient sur notre milieu de terrain. Notre milieu de terrain qui va essayer de me faire la passe. Je contrôle, je temporise, je lui remets. Il essaie de trouver une est en attaque. L'adversaire qui défend super bien. Le ballon qui est en cloche. J'arrive à anticiper la balle, j'accélère. Débordement sur le côté gauche. Le petit pont, ça vient sur Younes. Younes directement qui va essayer de me la remettre en une-deux, j'accélère. Mais malheureusement, ballon un petit peu trop long. L'adversaire qui dégage. C'est vraiment chaud dans leur surface. On continue avec Younes. Younes qui met une passe dans l'intervalle, j'accélère. Le petit crochet, la balayette sur moi. Et l'arbitre qui ne siffle pas. L'arbitre, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il a dit, il n'y a pas faute, simulation, je ne sais pas quoi. Alors qu'il m'a mis une balayette. Ça fait partie du jeu, ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu. On reste concentré dans le match. Avec Younes directement, le contrôle, le crochet. Younes la passe dans l'intervalle directement pour moi. J'accélère pour prendre de vitesse au numéro 2. J'arrive en 1v5 contre lui. Il y a la Younes qui me dit, élimine-le. Donc, j'essaie de l'éliminer. Des petits passements de jambes. Et l'adversaire qui défend super bien, qui réussit à me stopper. Et du coup, on repart avec les rouges. Très bien pris, prise à deux de la part de moi et du milieu de terrain. Je la remets sur mon milieu de terrain qui va tout simplement rejouer derrière tranquillement pour préparer le jeu. On n'est pas pressé. On lui refait la passe, le contrôle orienté directement. La passe pour notre milieu droit. Le milieu droit qui blesse pas s'intelligemment entre ses jambes. Ça revient sur le défenseur droit qui déborde. L'accélération directement. La passe pour Younes. Younes seul dans les cages. La frappée, le gros sauvetage du gardien qui sauve son équipe à 2-0. C'est un match quasiment mort en premier mi-temps. Et le gardien qui réussit à sauver son équipe. On repart avec moi directement. L'accélération, la balayette du numéro 7 du coup faute. Cette fois-ci l'arbitre il a sifflé. Il a dit pas deux fois frérot là je vais siffler. Donc là on a un beau coup franc à jouer. Directement notre milieu qui va centrer. Younes qui se retrouve tout seul. La tête plongeante de Younes. Ça rase le poteau. Oh la la. On rate énormément d'occasions là par contre. Là on rate pas mal d'occasions. Il faut faire super attention. Directement contre-attaque de la part du numéro 7. Le numéro 7 le petit crochet. Là passe pour le côté droit. Directement le côté droit qui envoie le numéro 9. On attaque tout seul. A la limite du hors-jeu. Qui va se retrouver seul face au gardien. L'accélération. Sur exaucé. La frappe. Et le but. L'égalisation des rouges. Et là c'était super drôle. Pourquoi ? Parce que les rouges ils ont égalisé. Et ils avaient remarqué qu'on filmait. Ils nous ont reconnu. D'ailleurs gros éticace à eux. Ils savaient qu'on faisait des vidéos sur YouTube. Et du coup ils sont venus célébrer à la caméra. Donc 1-1 dans ce match à la 47ème minute. 47ème minute. Il reste quelques secondes avant la fin du match. On arrive à se procurer une petite dernière occasion. On appelle au profondeur de moi. J'accélère. Tout seul face au gardien. La frappe. Le gardien. Le plongeon. Et l'arrêt du gardien. Juste avant la mi-temps. On aurait pu mettre le 2-1. Et malheureusement. Le gardien qui les sauve. 1-1 à la mi-temps. Un match où on a pas mal d'occasions. On en rate beaucoup. Il va falloir faire mieux. En deuxième mi-temps. On est reparti pour la deuxième mi-temps. Directement. Au repart avec les mêmes joueurs. Aucun changement pour la deuxième mi-temps. Directement. Coup franc. Notre milieu de terrain qui va viser. Le défenseur droit. Le défenseur droit. La passe pour Younes. La grosse frappe. Et le but. 2-1 dans ce match. Premier but pour Younes. Franchement. Ce but là. Il fait super plaisir. Parce que c'est le début de la première mi-temps. On leur met directement la pression. La petite célébration. Marcelo Sercet. Franchement. Incroyable. 2-1. Pour l'équipe de Younes et Yacine. On va repartir directement. Pour la suite. Du match. Donc on est reparti directement. Avec. Moi qui va tout simplement faire la passe à Younes. Younes qui va contrôler. Qui va mettre un petit crochet. La passe. Dans l'intervalle. Pour notre défenseur droit. Le défenseur droit. Qui va prendre de vitesse. Younes l'accélération. Directement face au gardien. La frappe. Et le but pour le 3-1. Younes la magnifique passe décisive. De la part de Younes. Et notre milieu droit. Qui va tout simplement. Marquer. Avec une grosse efficacité devant le but. Cette fois-ci. Deux occasions de but. Ca fait super plaisir. 3-1 dans ce match. Directement dès les premières minutes de jeu. Donc là. On envoie un gros message au match. On essaye de dire que là. On va rien lâcher. Là directement touche. Qu'on va jouer rapidement. J'arrive à contrôler. L'adversaire qui va se jeter. Le sombrero. Directement contrôle. Le petit pont accélération. Et là mon joueur. Imaginez. J'ai pas pu récupérer la balle. Je vous remets ça au ralenti. Sombrero est juste ici. Et après petit pont. Donc franchement incroyable. C'était pour le spectacle. On est reparti avec un corner. Le centre directement. L'adversaire qui va dévier. Ca revient sur le numéro 10. Le numéro 10. Qui va contrôler. Ca revient sur Nies. Fait sur la reprise de volet du droit. Et le but pour le doublé. Younes. Directement qui va mettre un doublé. Pour le 4-1 dans le match. Il vient tuer le match. Franchement. Là. On peut se dire. En jouant le match. On est un peu plus tranquille. On est reparti directement avec une occasion. Avec notre numéro 3. Qui va prendre son couloir. Sur le côté gauche. Il va tenter de déborder. Il va revenir en arrière. Parce qu'il voit que c'est bloqué. Directement sur notre numéro 10. Notre numéro 10. Qui va s'appuyer sur l'autre milieu. Qui lui remet. Directement il cherche une solution. On va voir Yacine et Younes. Qui font deux appels. Younes tout seul dans les cages. Qui peut tirer la frappe de Younes. Et le but. Le triplé pour Younes. Ca fait 5-1 dans le match. Il aurait pu me faire la passe. J'avoue. Mais moi j'aurais été à sa place. J'aurais tiré aussi. Donc le triplé. Triplé pour Younes. Franchement dans ce match là. Il a été chaud. Il a été chaud. On y repart directement avec une occasion. Avec moi au milieu du terrain. Je contrôle. Je lève la tête. Je fais la passe dans l'intervalle. Tout seul pour le milieu. Qui sort. Qui arrive à la toucher. Juste avant le gardien. La tête de notre défense en 3. Pour le doubler. Lui aussi. Qui met un doublé dans le match. 6-1 dans ce match. A la toute dernière minute. Donc franchement. Très beau match. En deuxième mi-temps. On a su mettre toutes nos occasions. Même si en première mi-temps. On a manqué un peu d'efficacité. D'ailleurs. Grosse dédiace au rouge. Qui nous avait reconnu. Et très beau match. Victoire 6-1.